C'est sûr que cet esprit altruiste, on l'avait déjà vu, on avait essayé déjà de le promouvoir avec la vaccination anti-grippale. La vaccination anti-grippale, si on regarde les chiffres effectifs, c'est vraiment une démarche altruiste et pas une démarche individuelle. Au niveau individuel, la vaccination, malheureusement, n'est pas une vaccination extrêmement efficace. Par contre, au sein d'une population, vis-à-vis de l'autre, c'est quelque chose de très efficace. Les masques, c'est pareil. Les masques ne sont pas destinés à se protéger soi-même, mais plutôt à protéger les autres. Et de ce fait-là, vont limiter nécessairement l'épidémie et la transmission. Donc c'est ça qui est important. L'exemple du vaccin contre la grippe est parfait. C'est un vaccin qui sauve des milliers de vies, mais chez les personnes âgées. Et quand on explique ça aux personnes qui ont entre 20 et 60 ans, en disant que finalement, ça ne sert pas à grand-chose pour eux-mêmes de se faire vacciner, même si ça nous évite quand même d'en 60 ans. On est pour ça de voir la grippe qui est une maladie, c'est pas où on est secoué. Mais que c'est surtout pour éviter les morts de gens qui ne connaissent pas, on a du mal à faire passer ce message-là. C'est pas facile, quoi. Et cet argument-là de port du masque de façon altruiste est un argument imparable et vraiment très important. Il ne faudrait pas non plus que ceux qui le portent pas soient ostracisés, quoi. On voit bien que pour le port du masque, il va falloir qu'on trouve pour apprendre à vivre avec des situations où c'est très important de le porter, des situations où c'est pas important pour que ça tienne dans la durée. Si on se sent pas traque, il faut absolument le porter pour éviter de contaminer les autres. Ça, c'est vraiment primordial. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première vague ? Elle a été quand même très difficile. Le système de santé a été vraiment sous pression. On a eu un nombre de malades très important, un nombre de morts bien évidemment, malheureusement trop important. Pour autant, je trouve que, en tout cas, à notre niveau, ça a tenu et on a réussi à faire face et à prendre en charge les malades du mieux possible. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux en ayant moins de cas ? Probablement, puisque d'autres pays ont eu cette situation-là. Ceci dit, pour l'instant, on ne sait pas du tout, en fait, si ce sont les actions qui ont eu un impact sur la dynamique de l'épidémie, en tout cas au début, ou si c'est autre chose. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une fois que l'épidémie était là, les actions gouvernementales ont été importantes. On a déjà entendu des polémiques sur dire qu'il ne fallait pas faire le confinement. Ça me semble complètement irresponsable de dire ça. On a quand même vu, nous, dans notre routine, à partir du moment où il y a le confinement, pouf ! Quelques jours après, parce que bien sûr, il a fallu attendre l'effet du confinement, ça s'est arrêté. La circulation virale s'est arrêtée. Il y a eu un effet très net. Et il fallait le faire. Est-ce qu'il fallait le faire avant ? Ça, ce n'est pas de mon ressort et je n'ai pas les compétences pour dire s'il fallait le faire avant ou pas. Ce qu'on peut dire que nous, localement, c'est qu'à chaque fois, on a agi très vite, à chaque fois qu'on avait des suspicions. Je ne sais pas du tout si c'est ça qui a permis de contrôler les choses ou pas. Il y aura des travaux multidisciplinaires à faire après qui seront, à mon avis, excessivement intéressants. Je pense qu'il regarde ça de façon très générale. On a eu une gestion qui me semble satisfaisante. Au départ, toutes les mesures qui ont été prises, c'était pour éviter de mettre le système de santé en difficulté. Et on a réussi à ça. Après, on peut toujours, a posteriori, faire un constat négatif. Mais globalement, si on regarde le bilan général, je pense que le système de santé français est quand même un des meilleurs au monde, quand il faut dire ce qu'il y a, et que globalement, on ne s'en tient pas trop mal, que les mesures qui ont été prises ont été efficaces. On peut améliorer, c'est l'autonomisation, même s'il faut des directives nationales qui soient très claires. Mais laisser peut-être un peu plus de latitude au terrain. Et notamment, je me permets de le dire, parce que c'est peut-être plus facile pour moi de le dire que Vincent, mais il aurait fallu que les virologues aient le droit de faire des tests plus vite. Parce qu'ils ont eu les réactifs et les techniques disponibles assez tôt, et il y a eu un petit peu de frein à ce moment-là. Les masques, l'accès à ces équipements de protection individuelle, on voit bien que ça a pêché. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses comme ça, des défaillances. Défaillance pour nous, obtenir les réactifs, ça a été très compliqué. Encore aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir améliorer. Et peut-être un peu plus de décentralisation, quand même. Ce n'était pas la même chose au tout début de l'épidémie, dans le Grand Est, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine. Et parfois, même si, encore une fois, il faut des directives nationales qui soient très claires, mais qui soient plus générales et moins dans le détail. Ce qui nous permet, nous, de nous adapter très localement à la situation locale. En termes d'hydroxychloroquine, je crois que l'urgence ne justifie en aucun cas, et ne doit jamais être un alibi à faire mal les choses. L'hydroxychloroquine était une bonne hypothèse, initialement, de travail. L'idée, quand on a un virus immergent, ou d'autres pathologies émergentes, qu'elles soient d'ailleurs, c'est, comme on sait qu'on n'aura pas le temps de développer un médicament spécifique face à ce virus-là, c'est d'utiliser ce qu'on y existe déjà. Et, alors, on ne les prend pas au hasard, bien évidemment, les médicaments qui existent déjà pour les tester sur ce nouveau microbe. On va prendre des molécules qu'on connaît avoir un certain degré d'action ou d'activité sur des pathogènes proches. Là, en l'occurrence, on avait en gros trois pistes qui semblaient les plus légitimes, dont l'hydroxychloroquine, puisqu'on pensait que ces trois molécules-là, donc il y avait l'opinavir, ritonavir, qui était un antiretroviral, le remdesivir, et puis l'hydroxychloroquine, pouvaient avoir un certain degré d'efficacité sur des coronavirus proches, sachant que l'hydroxychloroquine était celle des trois qui avait moins d'efficacité, puisque le remdesivir et l'opinavir, ritonavir, étaient des molécules qui avaient montré, soit dans des modèles in vitro, soit dans des modèles animaux, des efficacités, notamment sur le MERS coronavirus. Donc, ça paraissait logique de faire du repositionnement, c'était ça l'idée. Mais faire du repositionnement, ça ne veut pas dire qu'on le donne à tout le monde et on voit ce qui se passe sans comparateur. Ça veut dire qu'on l'évalue selon les bonnes procédures habituelles. Donner des médicaments, à chaque fois qu'on donne un médicament, quels qu'ils soient, on expose les patients à des risques. Et dans une maladie qui guérit spontanément et qui est finalement relativement bénigne dans l'immense majorité des cas, donner des médicaments sans évaluation de la toxicité potentielle ou de la comparaison à un comparateur, que ce soit un autre médicament ou un placebo, on fait mal les choses. Les études qui ont été faites, coordonnées par le professeur Raoult, étaient mal conduites puisqu'il n'y avait pas de gros comparateurs et on ne peut pas soigner les gens sur une simple intuition et délivrer l'argamanie des médicaments sur une simple intuition sans contrôler ce qu'on fait. Actuellement, sur les données de la littérature les moins problématiques en termes de méthodologie, l'hydroxychloroquine n'a pas montré la moindre efficacité à la fois chez les patients hospitalisés en réanimation, mais ça on le savait déjà, y compris chez les patients hospitalisés mais non en réanimation et y compris en préventif si on a été exposé à l'hydroxychloroquine. C'est malheureux, c'est dommage, parce qu'on aurait tous aimé avoir une molécule qui fonctionne, mais on n'a pas donné. Alors dire que ça marche, pour l'instant, ce n'est pas cohérent avec les données de la science. Et quand on est médecin, on est aussi scientifique et donc on doit soigner les gens selon les données de la science. Dans le premier item de ce qu'on apprend quand on est étudiant en médecine, c'est le primum non serré, il ne faut pas nuire. Et actuellement, donner d'hydroxychloroquine à un patient atteint du Covid, on a plus d'effets secondaires, même s'ils sont rares. Ils sont rares, effectivement, mais on a quand même plus d'effets secondaires que le bénéfice. Pourquoi les médias ont réussi à, finalement, colporter toute cette idée de façon beaucoup plus efficace que, finalement, un essai qui aurait dû être publié dans la presse scientifique ? Alors qu'on avait largement le temps de le faire, on aurait dépensé beaucoup moins d'énergie à faire cet essai qui pouvait être fait sur un nombre limité de patients. Encore une fois, on n'avait pas besoin, peut-être, de faire un essai extrêmement large. On aurait pu démontrer l'efficacité ou la non-efficacité de la molécule. Peut-être que le chapitre aura été clos. Alors que là, beaucoup de choses ont été dites qui étaient injustes, absolument pas fondées sur le plan scientifique, et que ça a débordé tout le monde. Et on voit où on en est aujourd'hui. C'est que, finalement, il y a toujours, en gros, des partisans sur des faits qui ne sont absolument pas avérés et que les données scientifiques aujourd'hui démontrent formellement qu'il n'y a pas d'efficacité de cette molécule sur l'infection. Et encore une fois, j'ai du mal à comprendre comment la médiatisation à outrance a réussi à dépasser totalement la science. Moi, je pense que quand il y a une épidémie avec un nouvel agent affectieux comme ça, il y a un degré émotionnel extrêmement important. On attend beaucoup trop, finalement, beaucoup trop, beaucoup trop vite. Alors que là, la bonne attitude, c'était d'être attentiste, probablement, et de se dire, on se donne le temps de faire les choses, on met en œuvre ce qu'on pense être bénéfique, on démontre que c'est bénéfique, et après, on communique autour de ça. Et puis, nous aussi, scientifiques, on a pêché là-dedans. Le temps de la science n'est pas le temps médiatique attendu par la population. Et c'est vrai que moi, j'ai été également surpris de voir que, voilà, des grands essais comme Rocavry communiquent, mais sans donner du tout les données scientifiques. Et nous, ça nous met dans des situations assez inextricables. C'est-à-dire que l'idée de la dexamétasone, il dit, ça marche. Moi, j'en sais rien, en fait, parce que je n'ai pas vu les données scientifiques, quoi. Et on se retrouve en porte-à-faux, finalement, parce qu'on a une communication qui est médiatique, qui n'est pas scientifique. Et la communication médiatique précède celle scientifique. Et ça, à mon sens, ça a été un énorme problème. Et tout le monde est fautif, là. Il n'y a pas que le professeur Raoul. Tout le monde l'a fait, quoi. Le papier du Lancet qui a été retiré. Moi, j'ai été effaré de me rendre compte que les auteurs, trois jours après, s'excusent en disant, bah oui, c'est vrai que maintenant, maintenant qu'on fait attention aux données qu'on a déjà publiées, on se rend compte qu'elles ne sont pas sûres. Ils ont publié des données sans vérifier qu'ils... En fait, ils ne les connaissaient pas, les données. C'est hallucinant. On n'a pas le droit de faire ça, quoi. Tout ce que je peux dire sur la dexamétasone, sur les peu de données qu'ils nous ont fournies, c'est qu'ils ont un groupe contrôle qui a 40% de mortalité. Nous, on n'a pas ça. Donc, j'en sais rien, en fait. Je ne sais pas si la dexamétasone marche et je n'ai pas les données scientifiques pour me prononcer. Le protocole recovery a fermé son bras hydroxychloroquine en disant que ça ne marchait pas. Ils ne nous ont pas donné les données scientifiques. En tout cas, moi, je ne les ai pas vues, quoi. J'ai cherché, je ne les ai pas vues. Donc, je ne peux pas me prononcer sur la décision de recovery de fermer le bras hydroxychloroquine. Il faut qu'on accepte, nous, en tant que scientifiques, de dire, nous ne savons pas. Ou plus exactement, nous ne savons pas encore. L'urgence épidémique ne justifie pas qu'on fasse de la mauvaise science. Parce que si on fait de la mauvaise science, on va moins bien soigner les malades et on va provoquer plus d'effets délétères. Donc ça, ce n'est pas notre métier. Ça, c'est aussi une leçon quand même. C'est des travailleurs pauvres et c'est quand même notre monde. Et moi, ça m'a confirmé ce que je pensais déjà à cette épidémie. C'est que notre monde est très populiste à ce genre d'épidémie. Voilà. Ce sont quand même les personnes les plus fragiles qui sont touchées socialement. À deux niveaux, je trouve que cette crise a montré toute l'importance, si on reste dans notre cadre professionnel, du travail en équipe et en travail en réseau. Il se trouve que là, moi, j'ai été... Je savais qu'on travaillait déjà bien ensemble, mais ça a été vraiment super, la façon dont on a travaillé ensemble. et je pense que ça a aidé aussi à ce que, finalement, on tient le coup et qu'on s'occupe bien des malades. Et puis, d'un point de vue plus général, voilà, cette épidémie montre à tel point on est tous interconnectés, que tous nos actes, nos actions agissent sur les autres et qu'on a une responsabilité individuelle vis-à-vis des autres qui est très importante et il faut en être conscient et essayer de faire qu'il y ait moins d'impact possible pour les autres. On voit bien qu'au niveau local, au niveau national, plus on a eu d'interactions et de travail en réseau, plus ça a été efficace. Alors, nous, peut-être qu'on a eu aussi de la chance ici, en Bretagne, d'être touchés beaucoup plus tardivement par l'épidémie. Donc, on a géré les choses peut-être de façon plus posée. Après, pour moi, c'est la première fois que je ressens le carrefour dans lequel on était, qui était politique, économique, médical et médiatique. Et on a vu que le mariage de tout ça, pour moi, c'était très compliqué. Moi, je suis submergé, j'ai été submergé depuis le début par des tests chinois qui arrivaient dans le laboratoire en disant, ben voilà, on est les meilleurs, on va faire ça. Après, ça a été diffusé en biologie de ville, par exemple, où ils sont mis à faire, on n'a pas parlé de ça, mais de la sérologie. On n'a jamais vu autant de tests diagnostiques que pour cette maladie-là. Donc, on voit bien qu'en moins de six mois, on a, je vais peut-être dire, dix à cent fois plus de tests que pour n'importe quelle autre pathologie qu'on a aujourd'hui. Ces pathologies sont beaucoup plus graves. Donc, on voit bien qu'on a été soumis à cette pression économique et médiatique en disant, ben voilà, tiens vous, là aujourd'hui, on va parler du test salivaire. Pourquoi au laboratoire de Rennes, vous ne faites pas le test salivaire ? Et les gens ne vont pas regarder quel est le fondement de ce test-là. Après, on n'a pas de données scientifiques, on est un peu dans le même constat que pour l'hydroxychloroquine. On se retrouve dans cette situation où, finalement, c'est très compliqué pour nous de gérer ça, parce qu'il n'y a pas de fondement, encore une fois, pas de fondement scientifique. Voilà, c'est peut-être la bonne conclusion, c'est de dire qu'il faut que ça repose sur des données qui soient fondées scientifiquement, effectivement.